Yop, salut à tous les amis, c'est l'ordre de l'ordre de MCOC, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur MCOC, donc vidéo un peu particulière parce que c'est la première de l'année 2023, d'ailleurs à ce sujet, bonne année à tous, donc je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année 2023, par rapport à vos projets, par rapport à la santé, par rapport à toutes les ambitions que vous avez pour cette année, j'espère pour vous que vous aurez de la réussite, que vos projets aboutiront, que ce soit sur le jeu, dans la vraie vie ou tout au biais d'autres choses, j'espère que vous réussirez à accomplir tout ce que vous voulez accomplir pour cette nouvelle année, surtout la santé, pour vous et vos proches c'est le plus important, et puis après le reste, c'est du bonus, voilà, donc aujourd'hui comme promis, je vous avais promis une vidéo concernant le Hup de mon premier 6R4, donc j'ai, ça y est, j'ai Hup mon premier 6R4 qui n'est autre que Nimrod, tout le monde le savait, c'était pas un secret, tout le monde savait que j'allais Hup ce personnage là, c'est mon personnage tech préféré, il fait le thé, le café, il fait tout ce que vous voulez, c'est ultra résistant, ultra badass en def de GA, ultra badass en battleground, que ce soit en def ou en attaque, c'est le destructeur de mi-temps, c'est le destructeur de mi-temps avec Infamous Iron Man par excellence, autre personnage que j'aimerais bien avoir, voilà, donc j'ai pas hésité une seule seconde à le monter, ultra résistant, donc irrésistible, drain de pouvoir, debuff de lâcheté, debuff de vulnérabilité à l'énergie, très grosse P2, donc protocole titan qui est un protocole défensif, qui va lui permettre de gagner des armées renforcées en faisant des blocs synchro ou grâce au turnover entre les deux protocoles, donc voilà, donc à chaque fois que vous changez de protocole, vous gagnez un buff d'armées renforcées, donc ce qui va le rendre encore plus badass, donc le protocole titan est vraiment le protocole défensif par excellence, ensuite vous allez avoir le protocole blitz qui va être plus un protocole d'attaque, donc ça va être, par exemple si vous balancez SP1 sous le protocole blitz, vous allez infliger un debuff de vulnérabilité à l'énergie, vous allez pouvoir aussi grâce au SP2 du protocole blitz, infliger une grosse rafale de dégâts d'énergie de décharge, voilà, donc le tout c'est d'arriver à 10 charges de protocole avant de balancer votre SP2, en ayant avant tout balancé SP1 de vulnérabilité à l'énergie, si vous rajoutez une relique comme Hulkbuster, celle que j'ai sur mon e-meraude, ça leur aura encore plus badass, c'est juste ouf, donc j'ai oublié de mentionner aussi que quand il est éveillé, ces SP deviennent ébloquables à 10 charges de protocole, ça leur rend encore plus badass parce que du coup il fait encore plus de dégâts, donc l'éveil est super important par rapport à ça, arriver à 10 charges de protocole quand vous balancez un SP3 sous le protocole blitz, vous gagnez une petite régène qui est non négligeable et qui fait son petit effet mine de rien, voilà, donc là je vous amène sur le RDL, sur le royaume des légendes, on va faire un petit combat contre la tornade, histoire que vous voyez un petit peu ce que ça donne, et puis on en restera là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez monté pendant toutes ces vacances de décembre, notamment grâce à l'évén cadeau, qui nous a permis à tous je pense de se stuffer à mort en matière de personnages, en matière de up aussi, de booster nos profils entre guillemets, nos rosters de champions, voilà, moi pour ma part aussi j'ai monté mon Quicksilver 6R3, j'ai pas perdu de temps, voilà, donc sachez aussi qu'il va y avoir les votes qui vont être enterrinés pour mon futur 6R3 mystique, donc la vidéo devrait intervenir soit ce soir, soit demain, grand max demain, donc résultat des votes, vous avez été assez nombreux quand même de rien à avoir voté, donc je suis assez content, donc il y a un perso qui est sorti du lot, vous le verrez de façon demain en direct, il y aura les résultats du vote et il y aura le hub du perso en question, avec un petit peu de test aussi, voilà, histoire de voir un petit peu le perso, donc ça va m'obliger quelque part aussi à le jouer, à me perfectionner avec lui, mais ça y est, je commençais à comprendre un petit peu sa mécanique de combat, voilà, et puis je voulais finir aussi par mes projets pour 2023, donc c'est continuer avec une vidéo par semaine, donc continuer avec ce rythme d'une vidéo par semaine minimum, essayez aussi de peaufiner mes vidéos en vous apportant des vidéos où je ne serai plus trop dérangé, donc des vidéos un peu plus calmes, entre guillemets, un peu plus approfondies aussi, donc ça c'est pour ma chaîne YouTube, essayez aussi de continuer à gagner des abonnés, donc ça voudra dire aussi que mes vidéos, enfin le contenu de mes vidéos sont de qualité, donc ça prouvera aussi que j'avance dans le YouTube game, entre guillemets, parce que j'ai envie de toucher un maximum de public, de partager ma passion avant tout, c'est pas qu'à titre personnel, gagner un maximum d'abonnés, non, je veux faire des vidéos pour faire des vidéos, je veux pas faire des vidéos pour faire des vidéos, je veux faire des vidéos parce qu'elles touchent les personnes qui les regardent, je veux faire des vidéos pour partager ma passion de MCOC, je veux faire des vidéos qui vont correspondre à telle ou telle personne, qui dans les personnes pourront se retrouver à l'intérieur de mes vidéos, voilà, donc tout en restant le plus naturel possible, ça c'est vraiment un truc qui me tient à coeur, donc il n'y aura pas de surjeu, je surjoue pas dans mes vidéos, je suis le plus naturel possible, et ça je continuerai à l'être, parce que pour moi c'est super important, voilà, donc, et concernant le jeu, avancer dans l'acte 6, le finir, le terminer, passer Briseur de Trône, ça c'est un objectif qui va être rapidement atteint, je pense, d'ici fin janvier je serai Briseur de Trône, continuer à avoir aussi un maximum de 6 R4, donc ça c'est mon premier, mais j'espère que ce sera le premier d'une longue lignée, continuer à avoir un maximum de 6 R4 dans mon roster, avancer, commencer éventuellement petit à petit, avancer dans l'acte 7, l'acte 8, faire plus de vidéos de Battleground aussi, donc un peu plus de Battleground, pour moi c'est un mode de jeu maintenant, qui est devenu primordial, quasi prioritaire, c'est un mode de jeu par lequel on peut justement up assez facilement des persos, voilà, donc c'est un mode de jeu qui est devenu incontournable, comme disait Jiuchi dans une de ses vidéos, d'ailleurs je tenais à remercier tous ceux qui me suivent, Jiuchi, Palarus, j'ai vu que NTM MCOC m'avait rejoint, donc merci à toi, c'est cool, franchement si de plus en plus de membres de la communauté française de MCOC me suit, ça me fait vachement plaisir, ça prouve que quelque part, je vous propose des choses de qualité, d'assez de bonne facture entre guillemets, donc des fois je fais de la merde, des fois je dis de la merde, mais voilà, c'est le côté naturel de mes vidéos qui ressort, et c'est le principal. Voilà, donc on est parti sur le petit combat sur la tornade du RDL, histoire de vous montrer un petit peu ce que vaut mon Nimrod C64, même si tout le monde le sait, j'ai pas besoin d'expliquer comment le jouer maintenant, je pense que tout le monde a assimilé le gameplay et la mécanique de combat du Nimrod, et moi je voulais voir un petit peu au niveau des dégâts, notamment, ce que ça faisait, voilà, donc des buff de l'HT, donc à chaque fois que vous changez de protocole, vous gagnez un buff d'armée renforcée, vous pouvez aussi gagner des buff d'armée renforcée en faisant des blocages synchro, alors là, on va lui balancer la SP2, voilà, regardez ça, c'est juste ouf, donc là, on va lui balancer la petite relique qui fait du bien, on va lui balancer la SP2, avec les vulnérabilités à l'énergie de la relique et les miennes, il y a un vrai de pouvoir aussi, ça c'est cool, perso ultra résistant aussi, j'ai oublié de le mentionner, mais c'est perso qui est ultra résistant, avec petit SP2 des familles, on est à 51 000, et on la descend à 34 000, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste ouf, voilà, regardez ça, on a bientôt quasiment fini le combat, ça fait vraiment de trop gros dégâts, on éradite la tornade, avec infamous Iron Man, c'est vraiment le perso destructeur du mython par excellence, c'est vraiment juste ouf, allez, on va finir le combat, normalement ça tue, et voilà qui est fait, voilà, je voulais juste vous montrer un petit peu les dégâts que ça faisait, c'est juste être un truc de malade, voilà, donc c'est, et c'est encore plus flagrant sur les persos à prouesse, et sur les persos à, à régène, donc vous prenez par exemple des persos comme, style, Wolverine, Old Man Logan, Sauron, Krapot, tous ces persos là, qui ont des régènes, ou qui ont éventuellement des prouesses, c'est Jubilé, voilà, tout c'est, c'est juste monstrueux quoi, c'est le destructeur de mython par excellence, ça frappe très fort, ça a une très très grosse résistance, c'est, c'est, bon voilà, c'est juste ouf, après il n'y a pas que des mutants qui ont des régènes à nain, attention, il y a d'autres persos qui ont des régènes aussi, mais justement à chaque fois que les régènes vont pop, et si vous êtes au protocole Blitz, dès que les régènes pop, l'adversaire en face, s'il n'est pas ému, se prend des dégâts de décharge, voilà, donc ça il faut le savoir, et l'idéal pour vraiment l'optimiser, c'est de lui infliger des debuffs de vulnérabilité à l'énergie, grâce au SP1 au protocole Blitz, vous pouvez faire aussi SP1 en protocole Cheatant, pour gagner un buff d'énergisé, pour monter rapidement en SP, donc vous pouvez faire SP1 dans les premiers temps, en protocole Cheatant, rester en protocole Cheatant, pour essayer de maximiser, le nombre d'armure renforcée sur vous, tout en faisant attention, de ne pas être à décharge de protocole, ensuite vous rebalancez un SP1 en protocole Blitz, vous montez à décharge, avec un maximum d'armure renforcée, en SP2, une fois que vous êtes en SP2 à décharge, avec un maximum d'armure renforcée, éventuellement un debuff de vulnérabilité à l'énergie sur l'adversaire, et vous passez en protocole Blitz, et là vous balancez votre SP2, voilà, vous balancez votre SP2 en protocole Blitz, avec un maximum d'armure renforcée, avec un maximum de décharge de protocole, le SP va être un blocable, et l'adversaire en face va vraiment se faire douiller, va prendre cher, parce que du coup, ça va le fracasser, et en plus de ça, si l'adversaire en face est un mutant, ou un perso à régène, ou un perso à prouesse, toutes les prouesses vont être transformées, en dégâts de décharge, donc ça va être encore plus flagrant, au niveau des dégâts, voilà, donc moi franchement, je suis super content de mon up, j'attendais ça avec impatience de pouvoir up, mon premier 6R4, voilà, écoutez, je vais vous laisser, la vidéo a été très courte, c'était juste pour vous montrer mon nouveau 6R4, mon nouveau perso 6R4, voilà, ça a pas mal boosté mon profil, mon profil commence à avoir de la gueule, je suis quasiment à 12 000 de prestige, donc Nimrod 6R4, Quicksilver 6R3, Vodou 6R3, Hercule 6R3, franchement, je pense qu'il y a pire en profil, voilà, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, dire ce que vous avez pensé de ce up, dire ce que vous avez pensé de cette petite démo, de démonstration, et moi, je vous retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, et notamment la vidéo des votes final, enfin, du vote final, de mon nouveau 6R3 Mystique, Merci à tous, tchuss ! Merci à tous, Sous-titrage FR ?